Musique Bonjour les amis, vous savez, chez les libraires, c'est toujours la rentrée. Et puis avec gourmandise, je ne peux que vous suggérer de continuer à lire. Allez, La femme et l'oiseau, Isabelle Sorinthe, un livre envoûtant, si vous aimez la nature, mais si vous aimez aussi ce qu'on pourrait appeler les relations transgénérationnelles. Une toute jeune fille a une difficulté au lycée et sa maman va la conduire, elles vont se conduire chez ce grand-oncle Thomas en Alsace. Et cette jeune fille va être captivée par le don de cet aïeul qui communique avec la nature, et notamment les oiseaux. Ce don qui lui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, lui, Alsacien, enrôlé dans l'armée allemande. Voilà une façon de raconter l'histoire des uns et des autres qui nous lient dans une famille. Magnifique roman, La femme et l'oiseau de Isabelle Sorinthe. Un second livre que j'ai lu avec Gourmandise parce que cette jeune auteur, Cécile Coulomb, elle vous embarque dans un imaginaire, dans une histoire familiale, seule en sa demeure, cette jeune femme qui va se marier avec un notable et qui se retrouve dans un domaine gouverné, j'allais dire, par une femme dont la personnalité est forte. Elle se retrouve seule dans ce domaine et est marquée par l'histoire de cette première femme, première épouse de cet homme, dont elle ne connaît pas l'histoire et qui va éclater grâce à une jeune professeure de musique qui va lui donner les cours de flûte. Alors, vous allez vous laisser embarquer, là aussi, par la nature, dans ce domaine qui est isolé et qui apporte à la fois le frisson, j'en ai même des frissons, qui apporte le frisson et à la fois le goût de l'énigme et cet énigme qui vous interroge sur la vie. Cécile Coulomb, alors là, vous savez, elle nous avait déjà embarqués et avec une bête au paradis, elle va vous embarquer seule en sa demeure. Et puis, un petit trésor, une petite dentelle. Une petite dentelle qui m'a été conseillée par une de mes collègues libraires, Dominique à la Dame Blanche à Port-Louis. Vous savez, nous partageons nos coups de cœur déjà pour préparer les fêtes de Noël. Et, non pas que je ne voudrais parler de ce livre à sa place, mais chacun lit à sa façon et chacun raconte à sa manière. UBASUT. Vous savez, UBASUT, c'est ces pratiques mythiques au Japon où on accompagne les vieux. Et ce n'est pas péjoratif. Les vieux, c'est ceux qui ont cette histoire, ce témoignage de la vie, qui sont accompagnés dans un lieu isolé, notamment à la montagne, et ils vont y mourir. Et cette femme Marie, qui sait qu'elle va mourir, qui se fait porter sur le dos, vous savez, ces chaises à porteurs, qui permettent d'être accompagnées. Et elle va faire relecture de sa vie qu'elle va offrir à son fils. C'est un premier roman, c'est Isabelle Guterriès, La Fosse aux ours, un très joli roman. Premier roman, de la dentelle. Et je voudrais, avant de finir, vous dire juste cette phrase. Chacun est l'univers à l'intérieur de lui. N'est-ce pas, là, la beauté du monde. Allez, très bonne lecture à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada